Ce qui était bien, c'est qu'il y avait quand même des âges très différents. Il y avait aussi un groupe XR qui était vraiment axé étudiant ou ado. Mais après, sinon, dans le groupe général, tu avais des gens qui avaient la vingtaine et il y avait un monsieur excellent, 82 ans, un militant de fou. Mais oui, il y avait vraiment tous les âges. Disons que comme XR s'affiche uniquement avec une seule raison d'être, enfin, un seul combat, c'est la cause écologique et qu'il n'y a pas d'autre étiquette, que ce soit anticapitaliste ou quoi que ce soit d'autre, du coup, on va avoir un spectre de gens beaucoup plus large et en fait, les gens qui d'habitude ne s'engagent pas, c'est-à-dire, je ne sais pas, les gens qui votent... Qui votent quoi ? Comment il s'appelle, le mec qui n'a pas d'avis, là ? Quoi ? Qui vote centre. Ouais, qui vote centre, en gros, je dirais plutôt centre libéral, un peu de gauche, tu vois, mais surtout pas... J'ai pas vu de communistes fièrement engagés chez XR, les anarchistes, bon, il y en a qui étaient là, tu vois, mais je veux dire, très largement, c'est des gens qui avaient assez pémilité et du coup, je dirais que c'est des gens plutôt, voilà, plutôt privilégiés, plutôt avec une situation plutôt aisée, plutôt... Pas des ouvriers, pas des gens qui galèrent, tu vois ce que je veux dire, genre, c'est plutôt ce genre de personne. Pour venir aux réunions, toutes les semaines, il faut avoir du temps. Fallait avoir, bah ouais, la possibilité... C'était des gens de quartier de middle class, donc de classe moyenne anglaise, quoi, genre, tu vois, c'est compliqué à définir, parce qu'il n'y avait pas un type de personne, c'était un spectre, mais c'est vrai que c'était plutôt ça, oui. Bah après, sur la fin, il y a des groupes qui se sont créés, qui étaient des groupes, qui étaient des groupes, donc des personnes de couleur, il y avait aussi un groupe de personnes qui ne sont pas, soit neurotypiques ou qui ont des handicaps, et... Mais après, c'est... Ouais, c'est... Ouais, voilà. D'accord. On a deux questions de Rachtorus, je ne les ai pas lues, je les découvre, voilà, directement. La première, c'est sur l'intitulé d'extinction et d'éventuelles actions ponctuelles conjointes avec des associations de la protection de la nature. Est-ce envisageable ? Est-ce fait ? Ah, ouais... Est-ce qu'il y a eu des rapprochements avec d'autres... Ouais, bah, à Bristol, en tout cas, il y a eu plusieurs actions qui ont été faites avec... Comment ça s'appelait ? C'était une association qui protégeait... Enfin, qui plantait des arbres, en fait. Et donc, du coup, il y a eu plusieurs actions où, genre, les gens se réunissaient pour planter des arbres, voilà. Ensuite, il y a eu... Aussi, Extinction Rebellion s'est associé à un autre groupe qui luttait contre l'expansion... L'extension de l'aéroport de Bristol. Voilà. Oui, exact. Donc, ouais, sur le terrain, en tout cas, à Bristol, il y avait, en fait, des gens qui venaient aussi à Extinction Rebellion qui, eux, venaient d'assauts ou qui venaient d'autres groupes et qui, du coup, faisaient un peu... Enfin, qui faisaient des actions, qui organisaient des actions entre deux assauts, quoi. D'accord. Bon, allez, sinon, sa deuxième question... Est-ce qu'on a fini avec la première, excuse-moi ? Pour moi, c'est... Est-ce que je vois la deuxième, effectivement ? Est-ce qu'on la lit, j'imagine ? Oui, vas-y. Alors, je suis... Alors, la deuxième question, c'est... Je suis très régulièrement confronté à la barrière du confort, entre guillemets. Les opérations que vous menez s'attaquent directement au statut de consommateur et peuvent gêner. Y a-t-il une stratégie plus subtile et profonde dans votre mouvement pour casser cette barrière de confort et sensibiliser les majorités ? Alors, ça, c'est un truc qui m'avait, moi, un peu mal à l'aise aussi, tu vois. Genre étant un petit peu timide et gentil, ça me faisait vraiment chier d'emmerder les gens, tu vois. Et du coup, ouais, je ne trouvais pas ça très subtil. Après, c'est une façon comme une autre d'interloquer les gens et de créer... vraiment de provoquer chez eux « Ah, tiens, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ? » De vraiment se questionner. Alors, ça ne marche pas à 100% du temps, mais en tout cas, ça marche. En pourcentage, je ne sais pas quoi, mais disons une fois sur deux. Après, plus subtil... Franchement, c'est compliqué de faire prendre conscience aux gens quelque chose d'énorme comme ça, surtout quand les gens sont dans leur petite vie, leur petit confort, justement. Donc, ce n'est pas évident à coup de slogan, etc., d'éveiller les consciences ou de bloquer les routes ou d'empêcher quelqu'un qui veut faire absolument son shopping, tu vois, ça va être compliqué parce que la personne, tu vas plus la faire chez qu'autre chose et elle ne va pas du tout être ouverte à ton discours. Donc, ouais, ça, c'est des questions que moi, personnellement, je me pose aussi, tu vois. Après, ouais, je pense que c'est important de savoir, en fait, aussi quel public m'on touche et de ne pas se focaliser sur, tu vois, des groupes qui sont plus victimes, peut-être, de la société que d'autres, quoi. Plus se... Enfin, confronter les bourgeois, les gens qui ont plus de privilèges. Et après, je pense que c'est important que les gens... Enfin, que tout le monde se déconstruise, en fait. On a tous un boulot de déconstruction à faire et, ouais, je pense que c'est... C'est important en même temps. D'accord. D'accord. Tu veux dire, attendez, je termine juste d'écrire ça vite fait pour qu'il y ait des gens qui ont envie de se... D'accord, mais c'est une vaste question, en tout cas, la violence, l'impact des mouvements, à quel moment on cassait le confort des uns, desserre le mouvement, à quel moment il peut prendre conscience. Nous, on a eu un moment, en fait, où on est allé dans un centre commercial, donc on était en manif, avec XR et un autre groupe anticapitaliste d'extrême-gauche. Et, en fait, les anticapitalistes, ils ont commencé à crier « Stop buying shit ! » Arrêtez d'acheter de la merde ! Dans le centre commercial, quoi. Donc, ça résonnait un peu. Et il y avait plein de gens dans Extinction Rebellion qui étaient « Mais il ne faut pas dire ça ! » Il ne faut pas... Oui, c'est vrai. Oui. Et je pense que, oui, c'est un débat intéressant, en fait, parce que, d'un côté, oui, je pense que les gens doivent se remettre en question, et d'un autre côté, est-ce que ce n'est pas un peu classiste ? Si tu vas dans un centre commercial où tu sais que c'est la population qui, tu vois, dépense son argent parce que c'est comme ça qu'elle a de la reconnaissance sociale. Oui, c'est ça. Et qui a peut-être peu de moyens et qui, du coup, achète de la merde et qui n'a pas forcément les outils ou le savoir d'aller acheter autre part. C'est un débat intéressant. Je ne suis pas fixée sur ça, mais, oui. Yes. Bon, mais je crois qu'on va toucher plus ou moins à la fin. Si vous n'avez rien d'autre à dire, je vois que les questions s'essoufflent un peu. Oui, oui, pas de souci. On peut remonter. Je voyais Johan qui a écrit « Je n'ai plus d'inspi pour le direct. » Je n'ai pas dit exactement ce que je voulais dire sur la non-violence. C'est dommage. Tu peux, parce que c'est un débat qui est intéressant, la non-violence. Vas-y. Je voulais peut-être préciser quand même qu'il faut qu'on soit conscient que sur la notion de violence, que la violence qui est dénoncée par les médias, la violence des gilets jaunes, la violence des black blocs, la violence des gens qui se défendent ou qui font des choses parfois qui ne sont pas non-violentes en l'occurrence, elle est vraiment blâmée de ouf alors que même si là, en l'occurrence, les violences policières ont été hyper dénoncées, il y a une violence d'État qui est hyper illégitime et qui est contredite depuis pas très longtemps au final. Il faut vraiment qu'on arrête de blâmer les gens qui utilisent des méthodes violentes parce que ce n'est pas toujours correct. Ce que je veux dire, c'est que les gens qui sont violents, parfois, c'est légitime et que ce n'est pas parce que quelqu'un est violent que d'emblée, il faut le mettre dans la case. OK, tu es plus légitime si tu es violent. Je ne sais pas si c'est très clair, mais la notion de violence, elle est vraiment à penser et à repenser aujourd'hui plus que... Carrément. Puis en plus, j'irai... Alors, pour répondre à ceux qui me demandent de dé-muter les personnes pour qu'ils puissent parler, faites-nous signe avant parce que si je dé-mute tout le monde en même temps, ça va être un bordel sans nom. Donc du coup, vous me faites signe que vous voulez parler avec les deux, intervenir, OK. Si vous pouvez résumer un peu l'idée de ce que vous voulez dire. Et là, je vous dé-mute et vous pourrez parler. Oui. Moi, je voulais rebondir sur ce que tu disais, d'autant plus que la violence, elle est désignée comme violente par les médias. On peut dire qu'il y a des certains médias mainstream qui appartiennent dont c'est tous à beaucoup de milliardaires. Donc du coup, certaines idées... En fait, à partir du moment où on nous désigne un mouvement comme violent, sachant que c'est totalement subjectif parce qu'est-ce qui est violent, qu'est-ce qui ne l'est pas. Oui. Je pense qu'en effet, il y a peut-être un impact et questionner sur ça. À partir de quel moment les médias nous désignent comme violents, donc comme risque potentiel. Mais oui. En même temps, c'est intéressant, je trouve, parce que, tu vois, avec 500 Rébellions et je vous grave sur justement plaire à tout le monde, plaire aux médias. La stratégie, c'était aussi ça, faire en sorte que les journaux parlent de nous parce que comme ça, le débat va se retrouver démocratisé. Mais du coup, en France, les gilets jaunes, aussi d'un point de vue international, ont grave été montrés clairement comme un mouvement de révolte qui était violent. C'était décrit comme ça par des médias et pourtant, ça n'a pas empêché beaucoup de gens à travers le monde de dire que le mouvement des gilets jaunes, c'est trop bien et c'est ce dont on a besoin et c'est la même chose avec des mouvements au Chili ou dans d'autres pays où on voit qu'il y a de la violence des deux côtés et pourtant, ça n'empêche pas qu'il y ait un soutien en fait. Oui. Oui. Ce n'est pas faux. C'est ouf mais c'est vrai qu'il ne faut pas oublier aussi que nous là, on est un petit peu entre gauchistes et tout donc on est conscient des violences policières on est tous sûrs qu'il y en a, mais il y a des gens qui ne regardent pas spécialement les infos qui ne sont pas abonnés aux mêmes chaînes ou même pages Facebook ou chaînes YouTube que nous et qui ne voient pas forcément ces images même si elles sont plus visibles avec les téléphones portables et tout mais il y a des gens qui pour eux la police c'est sûr c'est safe il n'y a pas de problème avec les flics les flics s'ils tapent c'est qu'ils ont une bonne raison ils sont là pour protéger les gens et tout rien que si tu regardes les F1 les médias mainstream ils ne diffusent pas enfin évidemment ils ne montrent pas en tout cas ils montrent des violences policières légitimes en tout cas qui paraissent extrêmement légitimes et ça c'est terrible et ça c'est des choses qu'il faut expliquer aux gens et c'est du boulot je me permets de vous interrompre parce que Nina Antoine on avait parlé vous vouliez faire éventuellement des groupes de discussion donc tout à l'heure j'ai ouvert les salons atelier à l'écrit j'en ai créé trois mais si vous voulez mettre ça en place je peux vous créer quelques autres groupes si vous voulez faire des salons de discussion en groupe sur certains sujets ça peut être intéressant après je me demande si c'est pas plus pertinent d'organiser ça ailleurs que sur ce week-end est-ce que vous en pensez quelque chose de permanent en fait je pensais que justement en parlant de violence et tout ce serait stylé d'avoir genre deux trois groupes avec une échelle de la violence des gens qui veulent être non violents et il n'y a aucun problème à ça c'est très bien et puis des gens qui veulent faire des actions un peu plus violentes et des actions un peu plus violentes et quand je dis un peu plus violentes c'est que là en l'occurrence il faudrait que les groupes se fassent et qu'ils définissent les actions eux-mêmes et qu'il y ait des niveaux de violence si j'ose dire et que ce serait intéressant de voir ce qu'on pourrait faire en fait en termes d'actions directes mais là pas même là mais ce serait cool de mettre ça en place on pourra en parler sur justement ce qui a été créé sur les ateliers mais ouais je pense que on peut lancer ça si vous êtes chaud vous d'organiser des ateliers comme ça tous ceux qui nous écoutent soyez attentifs on postera dans annonce des organisations d'ateliers sur ce thème là ouais super super quelqu'un est venu nous voir il y a quelques jours pour nous proposer une solution d'un logiciel justement pour pouvoir travailler en groupe avec un système de tirage au sort en fait pour recombiner un petit peu ce qui a été fait et tout donc si ça vous tente on pourra même voir avec cette personne pour mettre ça en place génial juste une personne qui voulait prendre la parole il y a quelqu'un qui veut prendre la parole c'est Philippe qui voulait prendre la parole écoutez je vous laisse je vous dé-mute superbe voilà Philippe bon micro non les gars je ne voulais pas prendre la parole en fait je voulais ouvrir la parole de l'autre c'est gentil c'est bon Philippe vous avez le travail de facilitateur si vous lisez ses postes vous savez comment prendre la parole c'est bon merci Philippe merci alors il y a une question qui dit comment mieux intégrer dans le processus militant la classe ouvrière les travailleurs et les minorités qu'on dit racisées ou sinon comment créer des ponts des réseaux vertueux avec ceux qui militent autrement mais pour les mêmes valeurs par exemple les gilets jaunes je pense que c'est intéressant alors du coup par rapport aux gilets jaunes comme je disais il y a plutôt il y a une action avec sanction rébellion une action comité de justice pour Adama et c'était qui aussi et les gilets jaunes qui a été mis en commun ils sont allés bloquer Bellyzy 2 il y a eu les black blocs aussi donc voilà je pense que c'est la communication et après pour intégrer je pense qu'il ne faut pas chercher à intégrer en fait il faut juste chercher à se déconstruire déjà individuellement déconstruire son mouvement et surtout en fait écouter je pense qu'il faut commencer par écouter et écouter en fait les problématiques des gens les besoins des gens et à partir du moment où on écoute on sera bah ça sera plus facile de mettre en place des actions qui puissent défendre les luttes de chacun en fait qu'est-ce qu'il fallait faire ? et donc il y a Johan qui dit il faut aussi une méga convergence de fou avec tout le monde ensemble où il vaut mieux rester encore dans des mouvements spécifiques vas-y en fait tout à l'heure Franck Lepage il parlait des gilets jaunes il disait qu'il ne voulait surtout pas se politiser entre guillemets parce qu'il ne voulait pas être mis dans des cases droite-gauche qui ne veulent plus dire grand chose aujourd'hui mais en tout cas c'est tous des pourris quand tu résumes un peu et donc du coup en fait il faut comment dire qu'est-ce qu'il faut faire du coup oui il faut une méga convergence c'est sûr ce serait trop bien et de quelle façon on pourra s'y prendre en même temps en même temps je pense que c'est intéressant d'avoir des mouvements qui soient encore spécifiques enfin je veux dire moi en tant que femme blanche je ne peux pas défendre les intérêts des femmes noires ou des hommes noirs mais tu peux être un allié mais je peux être allié voilà c'est ça et donc je pense que c'est important pour chaque voix d'avoir son propre sa propre organisation ses propres moyens de lutte et qu'il ne faut surtout pas invisibiliser ou qu'il y ait une hiérarchie des luttes mais je pense que c'est important que les luttes entre elles communiquent et ils se coordonnent quand c'est nécessaire et ils se soutiennent en fait mais je pense que c'est nécessaire aussi que des groupes puissent avoir leur autonomie leur auto-organisation et défendent aussi leurs intérêts et puis les convergences se font un peu se font un peu d'elles-mêmes aussi bah oui en l'occurrence on voyait le collectif Adama les gilets jaunes et XR c'est cool ok très bien bon est-ce que comment ça se passe du coup je vous propose que si à vous ouvrez une chaîne YouTube je propose qu'on remonte dans l'amphi principal s'il y a d'autres personnes qui veulent poser des questions je les invite à faire des remarques c'est quoi cette table ronde c'est à 17h c'est à 17h la table ronde donc peut-être vous aussi faire une pause moi voilà sinon nous on va faire une pause après il y a une table ronde à 17h à laquelle on participe et justement le titre de la table ronde c'est les modèles alternatifs au capitalisme l'éducation populaire et après et après je suis avec Bontard ou tout ce de la table ronde restaurant pensez la société autrement l'état n'est légitime que parce qu'il y a des pros et des antilles peut-on s'en affranchir et monter nos propres structures donc là on suit en fait la suite du moment voilà bon bah bon merci beaucoup à tous d'avoir écouté j'espère qu'on a été clair ça n'a pas toujours été facile d'être clair merci à Crapsot super et puis voilà des bisous non rien merci à vous ça a été assez clair et c'est clair bon je suis content c'est top bisous et que la lutte continue et que la lutte continue et vive l'anarchie ah bah ah 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 Sous-titrage ST' 501